Musique C'était Frédéric Roux, auteur de l'Arbe Vengeur, notamment de Lefton Gauche et des brefs de ring Comptez Debout, et qui est un formidable connaisseur de la littérature dite pugilistique, que nous devons d'avoir découvert 15 romans. Pour lui, il s'agit sans conteste de l'un des romans les plus réussis dans un domaine où il faut bien avouer les grands livres sont rares. C'est pourtant un roman pour le moins oublié et fatalement introuvable. Nous sommes donc très heureux, grâce à lui, de pouvoir faire remonter sur le ring, au cœur de la rentrée littéraire, ce roman carré qui a de quoi sonner. Alors d'abord l'auteur. Henri, avec un I ou un Y, Henri de coin, a été un athlète complet avant de se lancer dans l'écriture. Il a écrit sa légende dans les bassins des piscines. Tout enfant, on l'y jeta, on le jeta dans une piscine, pour qu'il apprenne à nager tout seul, au point qu'il a devenu champion de France de natation. Il a été un grand sportif, il a appartenu à l'équipe nationale de water polo aux jours olympiques. Et puis, au moment où la guerre s'est déclarée, il s'est découvert une vocation de pilote d'avion, et il est devenu un héros de l'aviation. Il a été couvert de médailles. La vie a continué, et ce gamin autodidacte qui avait commencé à travailler pour un fourreur, donc qui avait commencé très modestement, s'est lancé dans le journalisme, où il a véritablement révélé son tempérament d'écrivain. Il va d'ailleurs diriger des journaux. Mais il ne fera que quelques livres, avant de basculer dans le cinéma, avec un premier roman d'ailleurs, qui est consacré à la boxe. Un premier film, pardon. En 1926, alors qu'il dirige une salle de boxe, il publie chez Flammarion 15 rounds, histoire d'un combat. Un livre qui surprend carrément son monde, en mêlant réalisme et fantasmagorie. Et certains parlent même d'un livre d'adaïste. Alors, on y pénètre dans un asile d'aliénés, et l'une des figures de cet asile est un malheureux qui semble vivre complètement replié dans son monde, et qui, quand on s'intéresse à lui, est prêt à raconter son récit. Et son récit, c'est toujours le même, c'est comme s'il était encore et toujours, son ultime combat de boxe. Celui qui lui a valu de perdre la raison parce qu'on n'a pas su arrêter le combat, ou on n'a même pas voulu l'interrompre. Alors, raconté de l'intérieur, minute par minute, ce livre prend un tour obsédant, voire suffocant, à mesure que l'échange de coups se dirige vers sa fin. Impitoyable, tendu, le roman offre la vision assez rare, en littérature, de l'affrontement et de sa totale absurdité, quand c'est vu de l'intérieur. Sans jamais l'intervention d'un narrateur omniscient. Le type qui parle, c'est un boxeur, mais c'est aussi, parmi les côtés, un type un peu faible, qui est sans doute manipulé par son agent, qui rêve de l'écrocher après une victoire et qui se rend compte que plus le match avance, plus il est en train de jouer sa vie. Je me rends parfaitement compte que je suis un combattant qui pense, que je ne me bats pas seulement avec mes points, mais aussi et surtout avec mon cerveau et d'âme. Quand j'ai le moment à l'adversaire qui me combat qu'avec ses points, ma partie est belle. Round du cœur. Trois mots qui font à Randall devant moi. Round du cœur. Et Geiger n'en sait rien, il ne se doute de rien. Il ne sait pas, le brave Geiger, que nous en sommes au round du cœur. Non, non, vraiment, il ne le sait pas. S'il savait, il pensera couvrir son cœur que j'aperçois à la somme à droite, qu'il pensera lui faire un rempart de ses bras. Je feinte du gauche. Un crochet du droit. Ah ! Il est arrivé, un crochet du droit. Geiger va s'y. Suivons. Un doux du gauche sur son nez. Sang ! Geiger saigne ! Je vois le sang de Geiger. Il est rouge. Rouge ! Rouge ! Suivons toujours. Geiger esquive. Se sauve. Se suit le nez. Le sang de Geiger est beau. Je hume son sang. Je suis content pour les spectateurs qu'il y a du sang. Je sais qu'ils aiment le premier sang car c'est un dramatisme d'excellentes façons en combat de boxe. Le sang, pour ceux qui ont payé pour voir, élimine le chiqué. Le rouge, comme disaient les populaires, déjeune une salle. C'est un coup de théâtre. C'est de l'action. C'est Sardou adapté au ring. C'est Shakespeare. Saufocle. Et les populaires composent les cœurs antiques. Doucement. Doucement. Nous n'en voulons pas. Geiger se remet. Soyons prudents. C'est impossible à lâcher. Pour qu'on ait le cœur bien accroché, c'est ça l'esprit de ce livre. Et cela permet de découvrir que l'un des grands signataires du XXe siècle était aussi un écrivain, un vrai, avant de raccrocher précocement les gants. Son fils, Didier, lui consacrera un livre ému chez Stock qui s'appelle Henri ou Henri, le roman d'un père. Pour cette édition, il devrait nous composer une préface parce qu'il tient beaucoup à ce livre qui sera d'ailleurs augmenté d'une postface de Thomas Bauer qui est un universitaire spécialiste de littérature sportive et qui a consacré un livre entier aux exploits sportifs et à la vie de Decois. En pleine rentrée, un roman de presque 100 ans pour remuer un peu le marigot.